INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout ! Une émission secrète de... Donc, la situation se complique bigrement. La mission Tuputla allait enfin commencer et Nicolas le roi d'Aix, sous le matricule Inter 1829, partire pour Interlaken, quand le colonel de Guerlasse reçoit un coup de téléphone de l'abominable Zorbeck. Celui-ci prétend avoir enlevé Mémène, la douce compagne du brave le roi d'Aix. Connaissant la sensibilité de l'ex-enclumier, le colonel sait bien que celui-ci ne partira pas en mission, le cœur tranquille et l'esprit en repos, s'il sait Mémène aux mains de l'ignoble Zorbeck. Le colonel charge les frères Fauderche de retrouver la douce Mémène avant 22h08, heure à laquelle part le train de l'Orwadeck. Alors, alors, vous avez bien compris, mes gaillards ? Si vous voulez que je passe les ponts sur votre escapade de Villeneuve-la-Vieille, ramenez-moi Mémène. Oh, mort ou vive, nous le jurons, mon colonel Fauderche ! Mais non, pas mort ou vive, je la veux vivante et en bonne santé à l'effilée. Vous devriez déjà être partés. Les frères Fauderche ne se le firent pas dire deux fois. Et une minute et demie plus tard, ils étaient installés devant deux grands verres d'une boisson fortement alcoolisée. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Raphaël ? Bah, tu le vois, on boit. Oui, mais après ? Eh bien, après, ça sera ta tournée. Et après ? Oh, ce que t'es fatigant avec tes questions, mais laisse-moi réfléchir. Oui, mais le temps presse. Le train ? Eh bien, à 23h08. Non, à 22h08. Ah, ça dommage, dommage, dommage. Bah oui, c'est justement l'heure qui va nous manquer pour être certain de réussir. La raison de plus pour pas perdre notre temps. Quand je réfléchis, t'appelles ça perdre notre temps, toi ? Non, écoute, Raphaël, la situation est grave. Ça me permet de te le dire, la situation est grave. Pourtant, tu le sais bien, j'ai pas l'habitude de discuter, je t'obéis toujours aveuglément, même quand ça aboutit à un fiasco comme à Villeneuve-la-Vieille. Mais c'est interdit de dire que Villeneuve-la-Vieille est un fiasco, te l'interdit, tu m'entends ? Apparemment, évidemment, nous n'avons pas eu les beaux rôles. C'est le roi d'Ecq qui a triomphé sur toute la ligne. Mais ceci n'est qu'une apparence, car le désir secret du colonel, c'était justement de voir le succès de son poulain. Le roi d'Ecq aurait été soué. Le colonel nous en aurait voulu. Il ne nous aurait pu jamais confier une mission aussi importante que celle-ci. Oui, 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 mais cette mission, elle, est sans ambiguïté. Il nous a chargé de retrouver Mémène et il compte bien que nous retrouvons Mémène. Crois-tu ? C'était justement ce que j'étais en train de me demander. Oh, Raphaël ! En fait, tu penses pas que... Et pourquoi pas, s'il te plaît ? Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire du renseignement qu'un chef ne confie pas à ses agents d'exécution les buts réels de la mission dont ils les savent. Peut-être, peut-être. Mais ça ne nous empêche pas de commencer par le commencement, c'est-à-dire d'aller aux établissements Duflac et Petit Binet pour essayer de reconstituer la scène même de l'enlèvement. Puisque tu y tiens, allons-y. Mais je reste persuadé que ce n'est pas là que réside le nœud du problème. Et sensible aux objurgations de son frère, Raphaël consentit à se rendre à Boulogne pour interroger les compagnes d'ateliers de Mémène. Après un interrogatoire serré... Après donc un interrogatoire des plus serré et des charmantes petites mains de l'usine de joint de culasse, Raphaël Fauderge parvint à recueillir un témoignage important. Une 404 noire, du moment que je vous le dis, une 404 noire avec deux bons hommes dedans, un pas très beau et l'autre, franchement, horrible qu'il était l'autre. Avec un monoc ? Oui, comment vous savez ? Oui, c'est ça, il avait un monoc. Ferme-tag ? Oui. Ferme-tag. Ben dis donc, tâchez d'être poli, moi je dis plus rien. Non, non, mais je vous en prie, mademoiselle, je vous en prie, continuez. Alors, les deux hommes ont entraîné Mémène à l'intérieur de la voiture. Mais Mémène, jamais de la vie, c'est Zoé qui est monté dans la bagnole. Zoé ? Vous en êtes sûre ? Ben bien sûr, j'en suis sûre. D'abord, Mémène, aujourd'hui, elle n'est pas venue travailler. Et, laissant l'addition à leur charmante compagne, les frères Fauderge s'esbinières. Ah, tu vois, Zul, tu vois ? Ben, ça ne demanderait pas mieux que d'y voir quelque chose. Tu vois que cet enlèvement est une affaire plus compliquée qui n'y paraît au premier abord. Ils ont dû l'enlever avant qu'elle aille à l'usine. Ben oui, mais alors dans ce cas, pourquoi avoir enlevé Zoé ? Hein ? Pourquoi ? Allez, allons au 88 bistruts du Général Motors à Houille. Qu'est-ce que c'est ? Ah, bonjour, messieurs. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. Mais, comment se fait-il que vous soyez là ? Je suis là parce que je suis chez moi. Vous n'êtes pas allé travailler ce matin ? Entre nous, soit dit, et sans vouloir vous vexer, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Oh, ben nous, nous, rien, évidemment. Vous venez voir Nicolas, je suppose. Il est pressé, il fait sa valise. Oui, mais il prend le train de 22h08. Comment le savez-vous ? C'est vrai, excusez-moi, vous faites partie de la même maison. Entrez, je vous en prie, mon biquet ! Au revoir. Ce sont les frères Fauderche. Une minute, je viens tout de suite. Non, vous dérangez pas, Nicolas, nous partons. Nous avons un coup de téléphone ursant à donner. Non, 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 écoutez, vous prenez bien verre. Non, non, merci, non, je vous assure, nous n'avons pas le temps. Non, ça, je suis désolé, mais... Mais alors, au revoir, Nicolas, au revoir. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils sont venus. Bof, les frères Fauderche, ils ont parfois un comportement étrange. Allez, viens, Mémène, viens m'aider à boucler ma valise. Oui. Alors, Zul, qu'en dis-tu ? C'est épatant. Nous n'avons jamais eu une mission aussi facile. Ah, tu trouves ? Mais enfin, Raphaël, le colonel nous demande de retrouver Mémène et nous l'avons retrouvé. Tu l'as vu comme moi. Vraiment, tu parles comme un débutant. Alors, pour toi, c'est simple. L'affaire est classée. Bah oui. Tu apprendras, mon cher frère, que dans le renseignement, il n'existe pas d'affaires classées. Celles-ci, moins encore que les autres. Veux-tu que c'est énumère quelques points importants ? Bon. Premièrement, pourquoi le colonel, qui est souvent bien renseigné, nous a-t-il dit que Mémène avait été enlevée alors qu'elle ne l'était pas ? Deuxièmement, pourquoi Zorbec-legras se serait-il livré auprès du colonel à une manœuvre aussi grossière ? Troisièmement, pourquoi a-t-il tout de même enlevé une autre jeune femme qui, comme par hasard, était également petite main dans la fabrique de soins de culasse ? Quatrièmement, pourquoi Mémène a-t-elle choisi spécialement ce jour-là pour ne pas aller travailler ? Cinquièmement, pourquoi avait-elle l'air aussi peu surprise de nous voir ? Non, non, Zul. Cette affaire n'est pas simple et surtout, elle n'est pas terminée. Veux-tu mon avis ? Elle ne fait que commencer. Bah, bah, du moment que tu le dis, Raphaël. Et sur les cinq points que je viens de t'énumérer, on peut bâtir trois ou quatre hypothèses plausibles et parfaitement logiques pour qui connaît en soi peu le renseignement. qui te dit que Mémène n'a pas été véritablement enlevé et délivré par Nicolas de Roidec à la suite de quelques compromissions avec Zorbeck-le-Gras ? Et si le Roidec a parti lié avec Zorbeck-le-Gras, ça mène loin, ça, très loin. Est-ce que le colonel lui-même... Oh, Raphaël, le colonel, tout de même ! Qui te dit que le colonel ne nous a pas lancés sur cette piste bidon parce qu'il avait des raisons pour ne pas nous dire ce qu'il voulait que nous serrions réellement ! Raphaël, tu me donnes le vertise ! Le renseignement, c'est ça, mon vieux ! En attendant, il faut prévenir le colonel que Mémène est retrouvé. Oui, mais rédisons un rapport qui nous couvrira. Bon, alors, somme toute, tout est pour le mieux, tout va bien, Mémène est retrouvé... Oui, oui, mon colonel, oui. Mais certaines circonstances... Oh, je vous en prie, mon vieux, gardez vos considérations pour vous. Si vous avez retrouvé, tout va bien, que demande le bon peuple des addenses crées ? Je vous comprends, à demi-mot, mon colonel. Vous aurez, dès demain matin, un rapport circonstancié sur cette mystérieuse affaire. Vous savez où vous pouvez vous le coller, votre rapport ? Non, non. Non, Dieu merci, le renseignement est une activité beaucoup plus simple que ne se l'imagine un certain nombre d'incapables. Et en voulant à toute force compliquer les choses simples, qu'on y parvient, et ce, au détriment de la logique et du bon sens, qui voudrait au contraire qu'on s'efforce de simplifier les choses compliquées. Et pourtant pas compliqué, ce que je vous explique là. Hein ? Vous avez compris ? Oui, oui, mon colonel, mon colonel, je vois où coller mon rapport. Alors, je le rédice tout de suite. C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec René Barrel, Anne Caprille, Roger Carel, Pierre Dac, Claude Dacet, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage Société Radio-Canada